voilà bienvenue chers internautes ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans votre chaîne préférée le tchesswa tv comme vous le voyez dans votre écran le deuxième demi-finale allée des phases départementales entre deux condos citagnard de la zone 5b et l'aïc citalemi l'aïc djubo de la zone 4b de kondo qui a perdu sa finale face à s'empaté djubo qui a gagné sa finale face à mental des demi-finales allait noter tout simplement au fil du marché nous on va tout simplement essayer de vous donner les deux onze partenaires des deux équipes du côté de kondo en tout cas il ya chéhomar dans les buts samba batignan et chéhgay qui forment toujours la paire de la défense depuis l'année dernière et du côté droit d'oumarsam mais attention première offensive pour djubo et ballon négocié par chéhomar au niveau de l'endroit on a aline job du côté de de kondo aline job ibu job et l'excellent victoire qui j'ai l'année dernière du côté de jamme gun mais en attaque on a alpha alpha comme pointe on a goreux ember qui reprend sa place mais du côté de djubo c'est vrai qu'on n'a pas tous les noms on a tout simplement baba galley qui est capitaine avec moigne dans l'axe au niveau de l'endroit on a petit petit et meisse qui jouait l'année dernière alaïsé djambar meisse petit et abdour rahman et en attaque on a ma qui qui a repris sa place lui aussi dans l'attaque ma et samba samba québé dans la pointe de l'attaque arrière gauche loulou cinq minutes de jeu zéro but par l'andre c'est à la mienne de kondo de kondo finaliste départemental finaliste régional finaliste de la zone 5b cette année qui avait gagné l'année dernière face à samba te de kondo qui est lui aussi un peu consens dans ses phases départementales du côté de djubo aussi djubo gejon n'enke gis si léga hamni molly faizi djubo gis non y rennes aussi m'avetan miya hamdemiro gagne par un but à zéro balle d'attaque pour djubo le numéro 15 face au latéral gauche cendre manqué par maïsé et noter tout simplement ici à l'hypodrome diomokobi diop zéro zéro andrew djubo et de kondo voilà j'ai homard long dégagement qui essaie de trouver vitaux l'excellent milieu de terrain vitaux il est excellent cette année du côté de de kondo mais c'est un ballon qui sort un touche touche en faveur de de kondo de kondo qui presse dans ses cinq dix premières minutes de gorge pour aline jo qui essaie de trouver alpha la vitesse d'alpha mais c'est un ballon qui va être récupéré par le latéral droit de numéro 6 de djubo djubo il n'a rien pu faire que de mettre le ballon en touche touche exécuté par vitaux vitaux pour aline jo il perd le ballon retour de vitaux pour il bouge au ballon et sa camp dans le camp de cité l'ami cité l'ami mais ce moment récupérable on pourrait aussi trouver qu'un ami moody et l'atral petit lui aussi il est excellent excellent cette année petit il avait permis à djubo de gagner son huitième de finale avec un coup franc magistral djubo arachou le sociétaire d'africa promo foot c'est un bain qui je vais m'a bien com'est la fave pas c'est un bain moment j'ai m'a occupé une poste ou bai qui n'a kham ni modimber momo yao 5 mètres 50 en tout cas pame d'aoum mignan ma à l'onde rassassé qu'on Je ne sais pas ce mot de Cheikh, mais il ne faut pas refuser de jeu. Effectivement, refuser de jeu, c'est un peu dur. On a joué par Moussot Genne, mais comme Konate a expérimenté, l'arbitre Konate, vous l'avez vu tout à l'heure sur les images, on ne peut pas en douter, c'est l'un des meilleurs arbitres, comme d'ailleurs l'arbitre central, Mohamed Kiam, qui est en train d'officier, un des meilleurs jeunes aussi à Kiesse actuellement, à côté effectivement de Yorou, et aussi le jeune qui monte en puissance, Wange, même si Souvet Kenei a mis un match pour l'arbitre, il a été un peu contesté, moi je pense que c'est un jeune qui est en train de monter en puissance. Seconde demi-finale, allez, bonsoir, Pamedaou. Bonsoir, Mohamed Kieusse, seconde demi-finale, allez, donc entre deux condos en bleu ciel et blanc, et Sitala mis en bleu bique, qui a mis en bleu bique, qui a mis en bleu bique, qui a mis en bleu bique, et qui a mis en bleu bique, qui a mis en bleu bique, et qui a mis en bleu bique, et qui a mis en bleu bique, parce que tout le monde ne le vient pas. Un moment, un chemin de course, même l'autre sens, n'est pas la même dimension, c'est pas la même configuration. Vito, on suit ce coufra avant de passer la main à mon ami et frère Maudiké Sissé. Mais Vito qui cherche et trouve Gora, faute signalée par l'arbitre Mohamed Tcham. On voit là où ça s'annonce, un match dans le match entre Petit Tcham et Vito. Effectivement, peut-être, probablement, les deux meilleurs départements. Voilà, je pense que Petit Koua, si tu as l'impressionné, c'est vrai qu'il y a une année, il y a beaucoup plus de maturité. Surtout dans son jeu, qui est comme un coup de flambeau sublime. Le flambeau magistral lors des huitièmes de finale. Lors des huitièmes de finale, cela montre qu'il est devenu un patron. C'est comme ça, il faut s'imposer. Alors que de l'autre côté aussi, Ville Gueye, lui aussi, très très bon. Depuis, en tout cas, il se fait qu'il y a une phase polie. Dès son nom, il se fait qu'il y a une phase départementale. En mon match, il y a un match, il y a un match. Il y a un match, il y a un match, il y a un match. Mais on attend qu'il puisse monter en puissance au fil de la rencontre. Parce qu'il faut le rappeler, c'est une place en finale qui est en jeu. Et une place en finale, il faut suer Samba Kébé. L'ancien, l'expérimenté, il va tirer probablement. C'est dedans, non ? Taclé par l'autre Samba. Le duel de Samba, remporté par l'autre Nyan. Deux matchs dans le match. Vito et Petitiam, Samba Kébé et Samba Bati Nyan. Samba Kébé et Samba Kébé. Siffler un autre jeu, l'arbitre qu'on a été. Le juge assistant un coup de pied. Pour permettre de relancer le jeu. Il y a un peu de temps pour que l'on puisse dire. C'est de Kendo qui reçoit. C'est de Kendo qui doit faire le jeu. Et c'est de Kendo peut-être qui doit marquer en premier. A défaut, c'est de Kendo qui doit en profiter. Comme Galam a fait tout à l'heure. Il y a un petit peu de combat. Il faut que l'on puisse dire. Il y a une fois, il y a une fois, il faut dire. Mais il faut dire qu'il faut dire que ce soit. Il faut dire qu'il faut dire que ce soit. Le Kendo, il faut le corner. Mais Ariebouine, il faut l'arbitre. Il faut dire qu'il faut dire qu'encore une part. Tout le monde doit faire. 1er dégâts causés par l'état de la pelouse, 1er changement du côté de l'ACC Italamie parce que le joueur blessé va être remplacé. Voilà, il va être remplacé et d'ailleurs, c'est le numéro 13, on dirait que c'est Loulou. Oh, c'est Loulou, ça peut être un coup dur ça, et pour Citalamie et pour le KS Football Club. Parce que je leur disais tantôt, le KS Football Club devra jouer le week-end en championnat, alors que l'équipe nationale du Sénégal, chez les dames, moi j'ai gagné un gang et un joueur de gang et un samedi, moi je retourne. Alors que le Sénèps reçoit le draft de Dakar, toujours le samedi. Au Stade de la Dior, cette rencontre est prévue à partir de 18h15. C'est pour Vito, Vito qui va essayer de chercher un partenaire. Vito, Koufra, bien boité, mais renvoyé par le capitaine Babagallé, capitaine du jour, petit, qui renvoie le ballon, récupéré par Cheikh Omar. Et c'est normal, parce qu'il est normal parce que Dekendo reçoit ici à l'hippodrome de Diop, Cheikh Omar. Donc on procède de trouver Alpha, Alpha toujours pour Mbogne, il s'échappe. Est-ce qu'il va s'endrer en deuxième poteau ? Mais le but ! Le but de Balfa ! Quel but ! Un goal à son ! Il essaie de s'endrer pour Mbogne. Mais le ballon qui... Le gardien a mal jugé la trajectoire du ballon. Et je crois qu'il a mal jugé la trajectoire du ballon. Effectivement, il a mal jugé. En tout cas, quel but ! Quel but ! Quel but de Alpha ! Dekendo qui mène ici à l'hippodrome de Diop, un but à zéro. Et quel but de Alpha ! Quel but ! Quel but ! C'est ce but ! En tout cas, Mbogne, 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 Mbogne. Cela signifie qu'on appelle la bise à l'hirbe avec les deux pays. Est-ce que c'est un waspounisien? C'est un biseau, car il ne pose pas une seule aute, c'est de l'hippodrome. C'est un bon moment du monde, c'est de l'hippodrome. J'ai vu l'hippodrome du match, une fois que je pense qu'il a d'autres occasions. Je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse. Je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse. Voilà, la chance pour Dekondo, noter tout simplement que pour cette deuxième demi-finale, c'est Dekondo qui mène au but à zéro. Je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse. Le buteur heureux, Alfa, pour Mber, qui avait complètement loupé sa frappe après 30 minutes de jeu, noter tout simplement que Dekondo mène au but à zéro, marqué par Alfa, 26 minutes de jeu, mais Dekondo qui pousse, Dekondo, on a vu 30 minutes. Je ne vais pas acheter tout, mais Dekondo, pratiquement moins 2 minutes. C'est normal parce qu'on recevra des filles, et je pense qu'Alfa aussi mérite de marquer parce que vu que Dekondo est un match, peut-être que c'était le bon moment aussi pour lui, pour se mettre en confiance, mettre aussi son équipe en confiance tout en sachant que derrière, si Talami ne va pas baisser les bras, je le disais tantôt, qu'il faut que le match puisse aller et retour, même si tu perds par un but à zéro. Dès que tu cours sur le bon moment, Dekondo a que deux buts d'écart, voire trois, alors peut-être que ça n'est pas une chance. D'ailleurs, l'entraîneur, Pameyang, il y a un coïnciste. L'arbitre Thiam va probablement demander à Cheikh Omar de jouer la balle, au lieu de gagner du temps. Gagner du temps, d'ailleurs, ce serait même prématuré parce qu'il faudra jouer. Égalisation de Si Talami. Cela nous a même surpris. C'est aller trop vite, trop rapidement, à l'image de la défense de Dekondo, à l'image de Seikh Omar, à l'image de nous-mêmes. Le ballon est allé très très vite, voire même trop vite. Et finalement, l'égalisation de Si Talami. Samba Kébé va garder probablement la balle. Il commet plutôt une faute et ce sera une occasion pour De Kondo, qui est cueilli à froid, de se relancer. Corner pour Sitalami. On a fini de jouer la 42e minute. On se dirige sous droit vers la pause entre Sitalami et De Kondo, ou plutôt entre De Kondo et Sitalami, parce que c'est De Kondo qui reçoit ici à l'Hippodrome de Moko Diop. Le match de l'Hippodrome de Moko Diop, qui a été fait déjà le match de l'Hippodrome de Moko Diop. Le match de l'Hippodrome de Moko Diop, qui a été dégagé, ça va revenir sûrement. Effectivement, la seconde balle, mal exécutée, mal négociée, rentre. Le ballon de Cheikh Omar, traditionnel, deux minutes dans cette première période. Samba Batinia, faute de MED, qui était l'année dernière. A Djambar, de la zone 3A. On joue les dernières minutes de cette première période, Andrew. De Kondo et Djubo, d'Hippodrome de Moko Diop, qui a été dégagé. Je suis allé à la suite de 45 minutes d'équipe de Jubo, qui a été dégagé. C'était contre le coup du jury. J'ai dégagé de grimper. Omar Sambou, le latéral droite, Djoubo, Njouye, Bollegi, Abdoul Rahou, dans la surface. Alors, Condré, Sambou, qui commet une faute, faute pour Cheikh Omar, un confrère qui va permettre tout simplement le bloc de Dekendo de pointer un tout petit haut, Vito, le métronome âgé du côté de Dekendo, pour son latéral gauche, Vito, Vito, très bon tacle, du latéral droite, pas de haut jeu, Vito, qui va s'endrer, ballon renvoyé par Babagale, ça joue du côté de Djoubo, une très bonne équipe, une équipe joueuse de Djoubo pour ses 45 premières minutes, Sambou, Bati Nya. On signale que c'est moi qui a permis à Sitalami de revenir au score, donc moi j'ai mis mon dougueur, c'est Sitalami. Voilà, un but précieux, ce que j'ai fait, c'est le retour de Bidbo, c'est le retour de Djoubo, c'est le retour de Djoubo, c'est le retour de Djoubo.